Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on est avec Jérémie. Jérémie c'est un personnage que je trouve bien attachant dans l'Ancien Testament. Et le Seigneur lui parle. Je ne sais pas si le Seigneur vous parle, moi je l'ai entendu me parler, je l'entends me parler, et j'entends pas de voix, mais il pourrait se manifester ou se signifier par des voix qui pourraient être entendues. Mais, alors avant de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Alors, on peut dire que l'expérience que Dieu a de nous-mêmes arrive bien avant notre conception. Et la connaissance qu'il a de nous est une connaissance qui est plus qu'intime. Alors, il dit à notre ami Jérémie, « Je fais de toi un prophète pour les peuples ». C'est là qu'on découvre comment on ne choisit pas ou on ne décide pas nos vocations. On les reconnaît. Alors, une vocation, c'est une élection que Dieu fait de nous pour donner une parole crédible, une parole lumineuse, une parole authentique. Alors, c'est lui qui va nous indiquer où nous sommes appelés à incarner cette parole. Et notre ami le prophète ici, il lui dit, « Ne tremble pas devant eux, c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs. » Alors, on sent que la réalité à laquelle il va avoir à faire face n'est pas une réalité des plus simples. Et Jésus, pas Jésus, mais Dieu, l'invite à ne pas trembler. Sinon, c'est moi qui va te faire trembler. Je trouve que cette parole a beaucoup de vigueur. Et je suis très heureux parfois de ne pas me retrouver dans la peau de Jérémie. Parce qu'on sait que dans son histoire, Jérémie, comme on dit en ces jours, en ces temps qui sont les nôtres, il ne l'a pas eu toujours très facile. Mais il va être un témoin exceptionnel. Et il va faire vivre cette expérience pour que les siens puissent découvrir que je suis avec toi pour te délivrer. Alors, ce n'est pas juste Jérémie que le Seigneur veut délivrer, mais c'est vraiment tout ce peuple. Tout ce peuple qui est dans la peur, tout ce peuple qui est dans la crainte, tout ce peuple qui n'ose plus dire son Dieu. Alors, peut-être qu'il est en train de nous parler à nous qui, depuis quelques décennies, parfois, rougissons assez vite si on nous demande si nous sommes croyants ou si nous adhérons toujours à ces convictions qui étaient celles de nos pères. Et dans la deuxième lecture qui nous est proposée aujourd'hui, c'est l'hymne de la charité. Alors, cette hymne-là, on l'entend souvent à l'occasion des mariages, mais elle n'a pas du tout été faite pour cette réalité-là. C'est une hymne, c'est un chant, c'est un poème, c'est une poésie que va nous transmettre, et que va transmettre Paul aux Corinthiens, et qui dit « J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau me faire brûler vivre, j'aurais beau… » « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et il nous propose dans cet hymne, « Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur, eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. » Et cette voie-là, qui va nous indiquer, c'est la charité. La charité, c'est être capable de donner sa vie pour les autres. C'est la vocation. Et c'est, dans cette réalité-là, le plus intime que Dieu nous connaît. Et Dieu connaît que nous sommes capables de faire le don de notre vie pour les autres, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et ce qu'il est, il l'a inscrit dans notre être, il l'a inscrit en nous-mêmes. Et j'aime beaucoup l'Évangile qui va nous rappeler que Jésus, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre Isaïe, déclare, « Cette parole de l'Écriture que vous entendez aujourd'hui est accomplie pour vous. » Et tous lui rendaient témoignage, s'étonnaient que la grâce sortait de sa bouche, et ils se demandaient, « N'est-il pas le fils de Joseph? » Alors, on le réduisait, on le réduisait qu'à n'avoir qu'une histoire, je dirais, humaine. Alors que Jésus avait une histoire humaine, mais une histoire humaine en plus d'une histoire tout à fait spirituelle, et on pourrait dire même une histoire de tous les temps, puisqu'il était à l'origine. Et il avait une longue histoire spirituelle qui avait été expérimentée par tout un peuple, devant lequel il se retrouvait. Et on va voir le discours et l'échange qui va se faire dans cette synagogue, et où on va avoir beaucoup de difficultés à reconnaître Jésus. Je ne crois pas que la difficulté de reconnaître Jésus soit propre au temps de Jésus. Et Jésus va leur dire dans cette parole-là une réalité qui va beaucoup les choquer, parce que pour eux, ils sont le peuple élu, ils sont le peuple choisi, et c'est un orgueil pour eux d'être ce peuple-là. Et lorsqu'il va leur dire, au temps du prophète Élie, la sécheresse et la famine étaient répandues dans tout le pays, mais ce n'est pas vers une veuve de Jérusalem qu'il a été envoyée, mais c'est vers le pays de Sidon, donc le pays païen. Il va reprendre la même image, au temps d'Élisée, avec les lépreux. Il va nous dire, ce n'est pas avec un lépreux de ce pays, mais un lépreux d'une terre étrangère, qu'Élisée va avoir été envoyée. Et c'est comme s'il était en train de leur dire, « Si vous n'êtes pas à la hauteur de votre élection, la paralysie de Dieu ne sera pas manifestée, puisque si vous ne correspondez pas à votre élection, il va aller dans ces autres pays. » Et la mission de Jésus est une mission universelle. Vous vous souvenez de ces temps, à la fois plutôt proches de nous, où dans les écoles, on avait la visite de nos missionnaires, qui se promenaient un peu partout. Moi, j'ai gardé des souvenirs très durables et très vivants lorsque les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception venaient nous rencontrer pour nous parler de ces pays d'Asie qu'on ne connaissait pas, parce qu'à l'époque, la télévision commençait. Alors, les seules images qu'on pouvait recevoir de ces pays-là, c'est ceux qui pouvaient nous les transmettre et nous les donner. Et c'était toujours un grand moment de réjouissance, de savoir qu'on était pour avoir de la visite, et peut-être travailler un peu moins fort pendant les heures d'école. Et ils avaient cette petite pédagogie de nous faire acheter des cartes, puis de pouvoir donner des noms à des enfants qui seraient baptisés en Chine. Et c'était des façons de faire très simples, mais qui, à mon avis, avaient une grande force pour ouvrir nos cœurs à toute la dimension de l'univers. Moi, je me souviens aussi le temps où la pastorale était dans les écoles et que toutes sortes d'expériences se vivaient sur des terrains très concrets où on partait avec les étudiants, ou au moment où moi, j'étais aumônier de l'école Victor Doré à Montréal, où je recevais d'un peu partout des enfants des autres écoles qui venaient rendre visite à mes jeunes enfants qui étaient marqués par un handicap physique. Alors, constamment, dans ces réalités-là, il y avait un travail qui se faisait sur l'ouverture des cœurs. On a décidé, à un moment donné, dans notre société, de ne plus offrir ces niveaux de services. Et je crois que ça a souvent replié les milieux sur eux-mêmes. Ça l'a diminué, cette ouverture qu'on pouvait avoir à des horizons beaucoup plus vastes. Je pense que la pastorale qui se faisait par les milieux catholiques dont nous sommes n'était pas une pastorale qui était exclusive et enfermée uniquement dans les dimensions de culte. Mais elle était très, très sensible à cette réalité de l'être humain qui, dans son être même, avant même d'adhérer à une foi ou à une autre, est un don de Dieu, est un trésor qui nous est confié. Alors, on va demander, en ce dimanche, qu'on ait de plus en plus conscience de notre mission, qu'on n'en ait pas peur et qu'on ne tremble pas devant l'annonce de la bonne nouvelle parce que c'est comme si on a trop peur de l'annoncer. On risque de vivre dans une peur qui, elle, ne nous fera pas entrer dans une bonne nouvelle, mais dans une tristesse qui n'y aura pas beaucoup de fin. Alors, que les missionnaires de la bonne nouvelle viennent nous rappeler qui nous sommes et viennent nous donner le courage et la force d'accomplir notre mission. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !